C'est toujours une histoire d'amour au Stade Français lorsque Pascal Papé reçoit son vieil ami de l'année d'aller avec qui il a joué de longues saisons à Bourgouin, puis ensuite à Castres et sous les couleurs du 15 de France. Mais c'est surtout une confrontation, Pierre, entre deux équipes de Stade Français qui sont un peu les attractions de ce début de saison. Le Stade Français vainqueur à Castres lors de la première journée et qui enflamme ce match face au promu Lyonnais. Mais ça c'est très vite, au bout de dix minutes, cet essai de Lyonnais. Oui, on attendait les deux équipes, la confirmation des deux équipes. Et le début du match sera parisien avec ce bel enchaînement et cette percée de Danty qui amènera l'essai de Lyonnais à la 22ème minute. On pensait que le cavalier seul du Stade Français était en place. Oui, il y avait déjà eu une première pénalité de Pisson, 10-0 à ce moment-là. Puis Pisson encore qui trouve à l'intérieur Yohanné et qui sert Saint-Zel pour le deuxième essai. Ça c'est au bout de 22 minutes. 17-0 donc pour les Parisiens. On parlait à ce moment-là de bonus offensif pour le Stade Français. On promettait l'enfer aux Lyonnais qui ont su revenir dans la partie autant dû aux imprécisions tactiques et techniques du Stade Français qu'a leur pugnacité. On le voit sur cet enchaînement qui amènera l'essai de Januari. Oui, à la 26ème minute, voilà, enchaînement. Quand Lyon a la main sur le ballon, Lyon se réveille dans le temps de cette deuxième partie des premières mi-temps. On va en rester à 20 à 8 à la mi-temps. Cela fait sourire Sébastien Chabal aux côtés de son président, Yvan Roubert et puis Thomas Savard. Il y a également les jeunes filles de l'équipe de France Femmline qui sont là pour assister à ce match. Quelques fautes quand même en début de deuxième période. Une deuxième période qui, effectivement, même la voiture fait une faute. Le jeune homme qui pilote le team, qui fait tomber le ballon du boteur de ce soir, Jules Plisson. Le résumé de cette deuxième mi-temps avec cette imprécision technique. Autant la voiture que les joueurs n'ont pas trouvé leur marque sur cette deuxième mi-temps. Et donc une deuxième mi-temps très brouillonne, très confuse qui verra les Lyonnais revenir inquiéter jusqu'au dernier moment l'équipe du Stade Français. Oui, 20 minutes brouillonne, 23 à 8. Et à ce moment-là, le Loup qui avait loupé deux pénalités, notamment en première période par l'intermédiaire de Jérôme Porrecal, mais qui réagit sur ce ballon porté, on va dire un peu à l'ancienne, à l'expérience avec notamment Nallé, George Smith. Il y a Januari qui est là et ce ballon porté qui est conclu par Fouri qui avait fait son entrée, l'une des recrues du Loup. Bon, il y a eu la vidéo pour l'accorder, mais en tout cas ça sanctionne une réaction et une réaction aussi tactique des Lyonnais. Oui, dans ce match décousu, sans rythme, sans trop de mouvements enchaînés, le Loup s'est retrouvé un petit peu avec les habitudes de pro des deux, plus à l'aise sans doute, et a contesté la suprématie et la domination du Stade Français de la première mi-temps. On a vu les deux points aussi, la transformation échappée par la Kim Monroe, et puis la belle chevauchée de Toby Arnold, voilà, ça joue. Les Lyonnais complètement libérés, on va dire, qui sont, ça y est, dans le tempo du top 14 avec Ratubou et qui y vont avec générosité, mais malheureusement sans efficacité. Pour être effectivement dans le tempo du top 14, ils vont devoir apprendre très vite le réalisme, l'efficacité, trop de points laissés en route ce soir, qui auraient permis peut-être aux Lyonnais de faire le hold-up. Ils prennent un point de bonus défensif, c'est bien. Ils pouvaient espérer mieux, vu la physiognomie de cette deuxième mi-temps. Gabriag qui sauve les Parisiens, mêlés à 5, succession de mêlés à 5 mètres avec notamment Januari. Matadigo qui part au ras dans son cil caractéristique. Parissé qui le ceinture, et on va le voir en ralenti. L'essai n'est pas accordé par M. Marchat, pourquoi ? Parce qu'il y a aussi le pied de Serge Parissé. On savait qu'il avait des baines, on voit sur cette action qu'il a aussi un pied efficace. Et sans tous les cas, il empêche Matadigo de marquer l'essai qui aurait fait mal au sein de France à ce moment-là. Voilà, on récupère l'introduction côté parisien, mais la poussée lyonnaise. Alors que Lyon avait été bousculant en mêlée, cette fois-ci c'est Lyon qui bouscule Paris, vraiment Paris acculé sur sa ligne. Oui, une autre phase de la mêlée, François dont vous parlez, c'est un des points noirs de cette équipe lyonnaise. Ils avaient déjà eu beaucoup de mal lors de leur première journée, ils ont confirmé ce soir. Sans doute une base de ce jeu importante à retravailler pour pouvoir être compétitif pour le match suivant. 69e minute, Basson a écopé d'un carton jaune, le loup à 14, mais le loup qui continue par un ballon porté, qui pilonne encore et qui a inscrit un deuxième essai en cette deuxième période. Et c'est signé Fourie là encore, bel essai collectif. Il y a alors 23 à 18, mais l'essai dit qu'il sera transformé 23 à 20. Et donc il reste plus de 8 minutes à jouer. Et donc l'espoir peut-être d'une victoire, un hold-up peut-être. La possibilité pour Lyon à ce moment-là de venir arracher ce match, vu que Plisson de son côté manquait deux occasions de donner un ballon d'oxygène à ses coéquipiers. Et le Lyon n'arrivera pas quand même à faire basculer ce match dans les derniers instants de la partie. Finilement l'histoire de Coppin se termine bien entre Pascal Papé et Lionel Nallé. Et voilà, on discute. Victoire pour le Stade français, la deuxième et le premier point de bonus défensif pour les Lyonnais dans ce top 14. Voilà, finalement, tout le monde est content, tout le monde est satisfait. On va écouter Gonzalo Quesada, le manager parisien à l'issue de cette victoire du Stade français. La sensation, je cherche une explication, mais la sensation que j'ai, c'est qu'on a senti que ça allait venir tout seul, qu'on était en place, qu'on arrivait vraiment à tout ce qu'on a encore une fois. Tout s'est passé bien. Et petit à petit, on s'est sortis du match. On va chercher, on a gagné, on a les quatre points. C'est bien de travailler comme ça pour la suite, mais bon, il faut se poser des questions.